Chers collègues, je souhaite dans cette défense de la motion préalable m'adresser à vous tous et plus particulièrement à ceux d'En Marche qui sont ici, dont je suis persuadé que lorsqu'ils ont été élus, ils l'ont plus été par la volonté de rénover la vie politique que de se retrouver dans le rôle de casser en un été le Code du Travail. Je voudrais essayer de convaincre le plus grand nombre d'entre vous, si ce n'est aujourd'hui, en tout cas dans tous les arguments que nous défendrons dans cette séance au cours des cinq jours. Parce que si on met de côté l'espèce de cynisme défendu par le gouvernement à coup d'antiphrase, mieux protéger c'est déréguler, lutter contre le chômage c'est sécuriser les licenciements, la seule liberté qui vaille c'est celle du renard dans le poulailler, et on s'aperçoit au-delà qu'inverser les normes ne peut pas être considérée comme permettre la négociation par entreprise, elle existe déjà, mais par contre c'est bien affaiblir la loi. Que bariliser les dommages et intérêts des prud'hommes, ce n'est pas seulement faciliter les licenciements, quiconque travaille aujourd'hui dans l'entreprise sait qu'ils sont faciles, mais c'est sécuriser les licenciements, même abusifs. Et que décider que le CDI de chantier, donc limité dans le temps, devient la règle, est contradictoire avec le caractère même indéterminé. J'entendais M. Mignola dire tout à l'heure, mais pourquoi ne faisons-nous pas confiance aux entreprises ? Bien sûr, beaucoup de chefs d'entreprise ne souhaitent pas précariser leurs salariés, ne leur souhaitent pas du mal à préalable à leurs salariés. Seulement, le capitalisme n'est pas une morale, c'est un système, un système qui repose sur la question de la concurrence. Et le barème numéro un de ce système, c'est le prix. Aussi, dès lors que vous entraînez en réalité une oreille qui est le moins-disant social, vous condamnez finalement tous les acteurs, y compris les chefs d'entreprise vertueux, à entraîner vers le bas le système économique dans lequel nous sommes et qui est dominé, nous le savons, à coup de sous-traitance ou de commande par le capitalisme actionnarial. Adopter cette loi travail, en réalité, c'est permettre une loi capitale, celle qui fait qu'en 20 ans, ce qui coûte cher au pays, c'est toujours plus les richesses accumulées par la finance qui, je vous le rappelle, ont augmenté de 20 fois pendant que la richesse nationale n'était plus multipliée que par deux. Au fond, je vous pose la question, et ça cela, chers collègues, que vous voulez laisser votre nom, pour notre part, nous voterons cette motion de rejet. Merci. Merci.